Bonjour, c'est Lingen, l'auteur du guide du blogueur. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une page de capture, une page de vente, une page d'atterrissage avec un outil de référence, c'est Lead Pages. On va voir quelques exemples et puis on va passer à comment ça fonctionne et à la fin, je vais vous donner une astuce pour créer des bonnes pages d'atterrissage, des bonnes pages de vente. Alors, tout d'abord, l'outil se présente comme ça. Voilà, vous allez voir que vous n'avez vraiment besoin d'aucune compétence technique. Il y a 104 templates pour le moment, il y en aura plus. Et pour chaque besoin, vous avez un modèle qui peut s'adapter à vous. Alors, quelques exemples. Ici, c'est le modèle du guide du blogueur, d'accord ? Tout ça, c'est créé vraiment sans acheter un autre thème. Ici, c'est ma page pour les professionnels, pour les entreprises, pour présenter mes activités. Donc, voilà, c'est vraiment que du glisser, déposer. Un jeu concours, c'est extrêmement flexible. Là, on peut ajouter une vidéo YouTube ainsi qu'un code HTML en dessous. Alors, avant, j'avais tendance à acheter un thème pour faire ce type de page, un autre thème pour un autre type de page. Maintenant, j'utilise Lead Pages pour tout. Ça, c'est par exemple pour un événement, c'était la soirée de lancement du livre. Donc, ici, une fois qu'on est connecté, c'est simple. On va choisir, par exemple, de filtrer en fonction de notre besoin. Moi, par exemple, là, j'ai envie de créer une page de vente. Donc, c'est en anglais, mais on s'y habitue assez rapidement. Je crée une page de vente. Donc, je vais faire Sales, c'est-à-dire Vente. Et je regarde les différents templates et il s'avère qu'il y en a un qui me plaisait tout à l'heure. C'était ici, le Preview. Donc, je clique. Je prévisualise la page et d'ailleurs, je vais l'utiliser parce que je vais justement créer une page de vente pour un programme de coaching. Donc, je regarde quand même d'abord à quoi ça ressemble. Je fais OK, ça me plaît. OK. Du coup, je fais Use this template. Une fois que c'est fait, une fois qu'on clique, on attend un petit peu. Et puis, on va pouvoir tout changer, supprimer, ajouter. Vous verrez, c'est extrêmement simple, mais quand même, ça prend quelques heures pour s'y habituer. D'accord ? J'espère que grâce à cette vidéo, vous allez gagner un peu de temps. Alors, le GDB Coaching. OK. Donc, on lui donne un titre normal. Alors, si cette vidéo vous plaît et vous est utile, n'hésite pas à utiliser mon lien affilié. OK. C'est opreneur.fr slash leadpages. Ça vous permet de vous procurer donc le thème sans avantages particuliers, mais sans inconvénients. C'est certainement pas plus cher. Mais moi, ça me permet de toucher une commission en tant qu'affilé pour avoir fait la promotion de cet outil. Donc voilà. Si vraiment ça vous plaît et que vous voulez soutenir mon activité, n'hésite pas à utiliser ce lien affilié. Alors, on se retrouve là. Ici, on peut changer le logo. Évidemment, je vais juste vous montrer, par exemple, à quel point c'est facile. Alors, moi, j'ai déjà uploadé mes propres images. Mais si vous ne l'avez pas déjà fait, vous cliquez sur Upload. OK. Donc moi, par exemple, je vais mettre le logo de mon livre. Quoi ? L'icône de mon livre. Comme ça. Et puis ici, je vais mettre une vidéo. Ici, je pourrais changer le texte. Voilà. Ça, par exemple, si je n'ai pas besoin, tout ça. Alors, je vais peut-être passer en revue. À côté, là, vous avez quatre catégories. Les widgets, c'est ce que vous pouvez ajouter. Par exemple, ici, je vais ajouter un bouton. J'ajoute un bouton. Voilà, il va là, mais je le voulais plus bas. OK, ça prend un peu de temps pour s'habituer. Voilà, je le mets là. Je peux le configurer. On ne peut pas tout faire non plus. OK. Voilà. Et je peux lui dire, quand quelqu'un clique là, il faut que ça l'amène sur la page Amazon de mon livre, par exemple. Donc, ici, évidemment, vous voyez le texte, je peux le changer. C'est facile. Alors, voilà. On va y arriver. Alors, quelquefois, il y a un petit lag entre quand… Parce que moi, je tape vite. Et donc, ça peut être un petit peu lent. Voilà. Vous pouvez effacer. Vous pouvez supprimer cette boîte. Voilà, je ne vais en utiliser que deux. Ici, vous estimez qu'il n'y a pas assez d'espace. Je suis en train de faire n'importe quoi, mais je vais corriger. Après, vous ajoutez une liste d'espace. Vous voulez ajouter des icônes, vraiment des en-têtes. OK. Là, vous voulez mettre un gros titre promotion. D'accord ? Vous vous retrouvez ici avec headline. Voilà. 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 Il y en a deux maintenant. Promotion. Promotion. On peut évidemment changer la couleur très facilement. Si vous avez le code HTML, tant mieux. OK. Donc là, c'était le widget. Vous pouvez ajouter, supprimer, mais il y a les layouts. Le layout, c'est la structure. Alors là, à premier abord, ça peut paraître compliqué. Je le comprends tout à fait. Mais vous voyez, ici, ma page, elle est constituée de toutes ces zones. OK ? Alors, par défaut, il y a beaucoup de zones pour pouvoir nous permettre d'avoir plein de possibilités. Mais voilà, cette zone-là, je ne la veux pas. Soit je la supprime, soit je la cache pour pouvoir l'utiliser plus tard. Du coup, sur ma page, elle n'apparaîtra pas. OK ? Alors, ça fonctionne par zone déjà, par des sections. Ils appellent ça des sections. Et dans une section, donc ça, c'est la section. Dans une section, il y a des rangées. Donc là, il y a une rangée. Et dans la rangée, il y a deux colonnes. Donc, il y a trois niveaux. OK ? Une fois qu'on sait comment ça marche, c'est simple. Mais c'est un peu dur au début. On a une grosse section. À l'intérieur de la section, on a des rangées. On peut avoir deux, trois, quatre, cinq rangées. Et dans les rangées, on a des colonnes. OK ? On peut ajouter donc une colonne facilement ou une rangée facilement. OK ? Le mieux, c'est de le tester. Après, on a une zone ici où on peut changer, par exemple, les polices. On peut changer le favicon. Et puis, la dernière zone, c'est le tracking. Ici, vous pouvez quoi ? Le tracking, vous pouvez mettre donc votre code Google Analytics pour pouvoir traquer. Mais pour le SEO, vous pouvez mettre, voilà, coaching individuel, la description de la page. Évidemment, ça, vous savez comment faire. Et pour Facebook, vous pouvez même customiser une image. OK ? Une fois que vous avez sauvegardé, il faut toujours sauvegarder, il est temps de la publier. Donc, comment on publie ? Alors là, on est sur Leadpages. Mais vous, vous voulez que cette page, elle apparaisse sur votre site à vous, n'est-ce pas ? Vous ne voulez pas qu'elle soit sur un autre site. Donc, j'ai cliqué sur Publier. Donc, la page est publiée. Et maintenant, je clique sur Publishing Options. Et là, j'ai l'option. Alors moi, je considère que vous avez WordPress. Donc, vous cliquez sur Get the Plugin. Et là, vous téléchargez le plugin que vous allez uploader sur votre site. Alors moi, je ne vais pas l'uploader sur le gdb.fr. Mais voilà, vous savez comment uploader une extension. Vous cliquez sur Ajouter. Et c'est une extension normale. Une fois que vous l'avez ajoutée, vous vous retrouvez ici avec une zone Need Pages. Donc, vous cliquez dessus. Alors, vous allez cliquer sur Add New parce que vous, c'est votre première fois. Et il y a beaucoup d'options de disponibles. Donc, tout d'abord, vous choisissez la page que vous venez de créer. OK ? Moi, j'ai créé celle-là. Voilà, j'ai toutes ces pages-là. Je l'utilise vraiment beaucoup. Je vais utiliser cette page et je vais en faire plusieurs. J'ai plusieurs options. Soit c'est une page normale. Donc, par exemple, ici, moi, je veux que ce soit une page normale. Donc, sur le gdb.fr slash coaching, on va retrouver cette page. Mais vous pouvez mettre un homepage. Homepage, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va aller sur l'URL de votre site, l'URL racine, le gdb.fr ou abcd.com, on va se retrouver automatiquement avec cette page qui va écraser votre page d'accueil. OK ? Le Welcome Gate, c'est… Alors, ça, c'est sur la page d'accueil. Le Welcome Gate, ça va être sur toutes les pages. À chaque fois qu'on va aller sur votre site, vous allez avoir une page d'accueil qui va vous dire inscrivez-vous, par exemple, à ma newsletter pour rentrer dans le site. OK ? Je ne rentre pas plus dans les détails. Et la page 404, c'est quand il y a une erreur. Donc, quand quelqu'un se trompe, vous décidez de faire apparaître une page 404. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu complexe, mais on va faire une page normale. Donc là, je fais « Coaching » et puis je fais « Publish ». Et donc là, on va voir que si je vais sur le gdb.fr slash coaching, on attend un petit peu, tout en étant sur mon domaine, mon nom de domaine, je me retrouve avec la page de vente que j'ai créée moi-même. Vous vous souvenez, quand j'avais mis une promotion ici, tout pas beau. Voilà, voilà. Donc ça, c'était Leadpages. Encore une fois, si ça vous plaît et que vous voulez l'utiliser, n'hésite pas à utiliser mon lien infilié et dites-le-moi en commentaire si vous l'utilisez. J'en serai, je vous en serai très reconnaissant. Alors, je vous ai promis une astuce. L'astuce, c'est celle-là. C'est tout simplement quand vous débutez de vous inspirer d'autres personnes qui font des pages de vente. Lui, il fait un atelier. Puis voilà, vous regardez un peu ce qu'on fait. D'abord, il se présente. Il explique la problématique un peu. Il met quelques témoignages. Il met le lieu de son atelier. Et vous essayez de vous calquer sur ce qu'il fait. D'accord ? Vous copiez évidemment pas ce qu'il fait, mais vous inspirez de ce qu'il fait plutôt que d'essayer d'inventer la roue, de réinventer la roue. Voilà, j'espère que ça vous a vraiment plu. Laissez un commentaire. Likez la vidéo si ça vous plaît. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver pour une autre vidéo. Ciao, ciao ! Merci.